Musique Sa fille le décrit comme un autiste moderne et ça lui va plutôt bien. Retranché dans son appartement, Philip Stark dessine 7 heures par jour et ne sort que très rarement. En 1968, il crée sa première entreprise de design, un véritable carton, une réussite née d'une recette bien à lui. Christine Bauer s'est intéressée au personnage. Je pratique consciemment ou inconsciemment des stratégies chinoises, c'est-à-dire des stratégies indirectes. C'est-à-dire qu'il ne s'impose pas, mais il fait en sorte qu'on vienne le chercher. Et c'est ce que font certaines boîtes de nuit huppées de la capitale, comme les bains-douches, qui ont fait appel à lui pour transformer leur intérieur. 20 ans plus tard, c'est au tour du Café Coste et de la Tous en chaîne. Ses produits sont dans tous les foyers. Il s'entoure alors d'une équipe de designers en qui il a totalement confiance. En une journée, il avait son tasse de gens très peu nombreux et il arrivait, il réclichait de dire ça, ça va, ça, ça va pas, avec une rapidité extraordinaire. Certains de ses objets font même partie des objets cultes de la création design, comme ses chaises ondulantes ou son presse-citron, Jussie Salif. Un succès, selon l'auteur, qu'il ne doit pas seulement à son talent. Il a sans doute un très grand talent, mais il fonctionne 10 000 fois mieux que les autres et il a pas forcément 10 000 fois plus de talent. Son tempérament opportuniste et contradictoire lui a aussi permis de se faire un véritable nom dans son milieu. Il se dit écolo et il fait des macarons, il travaille sur la matière plastique. Il se dit travaillant, il est très, maintenant il est très à gauche, très pour les pauvres, etc. Et il fait effectivement des choses pour le catalogue de la redoute et en même temps il fait des appartements de présidents de France-Midéran à l'époque. C'est quelqu'un qui fait prendre, enfin on fait dire la situation là où elle est. Si bien que tous les musées se l'arrachent, New York, Munich, Londres, Chicago, Kyoto, Barcelone ou encore Paris, tous l'exposent et lui vouent une admiration hors du commun, son coup de crayon lui rapporterait 20 millions de dollars chaque année.